La vraie bonne nouvelle, c'est que Clermont Foot jouera en Ligue 2 la saison prochaine. Ça, c'est la première des bonnes nouvelles. Et puis la deuxième, j'ai vraiment apprécié le match de l'équipe, qui a véritablement fait un bon match, qui a fait totalement déjouer cette équipe d'Auxerre. Je pense que c'est un nul tout à fait mérité sur l'ensemble. En plus d'être mené, d'être revenu comme ça, c'est jamais une chose simplifiée ici. Donc voilà, je suis très satisfait du comportement de l'équipe. Tu n'as pas senti un relâchement de fin de saison ? Je ne vous cache pas que j'étais réellement inquiet, vu la semaine qu'on avait pu passer. Dans ces situations-là, c'est toujours un peu le cas. Ça a été la base de la discussion. On en a discuté, et puis ils m'ont donné la meilleure des réponses. Ils me l'ont donné sur le terrain. Tout le monde est resté bien structuré, organisé. Des situations intéressantes qu'on n'a pas toujours bien terminées, mais on les a mises en danger sur des situations de contre pour bien sortir vite. On a fait un match cohérent, et dans les fins de saison, comme ça, c'est jamais simple. Et puis on savait qu'il nous fallait un point mathématiquement pour se maintenir. On l'a fait, donc on n'attendait pas spécialement les résultats des autres. Et c'est une bonne nouvelle, c'est que tout le monde est resté dans l'état d'esprit. La fin de saison, ça sera le dernier match, justement. Ça me servira à quoi, pour toi ? Ça me servira, qu'il faut le gagner. Voilà, on est... C'est toujours un peu délicat, les matchs de fin de saison. On a vu ce soir à Auxerre, il y a des gens qui quittent le club. C'est toujours un peu... C'est toujours très particulier, mais... Je pense qu'ils avaient la réelle envie de vouloir le gagner aussi. Et comme nous, on va avoir la réelle envie de pouvoir le... gagner ce dernier match à domicile. En plus, sachant qu'on a quand même été défaillant à domicile cette saison, donc ce serait bien de terminer sur une bonne note. Voilà. On revient avec un peu de casse, ce soir, quand même. Oui, c'est quoi ? Cheville. Et cheville, il a fini, mais bon, je pense que... dans les 48 heures qui vont venir, ça va être compliqué de les récupérer. Et Romain, c'est plus grave ? Sa cheville a tourné, oui. C'est beau, c'est vraiment la fin de saison. Bonne soirée à vous, à tous. Merci. Quelles sont les derniers matchs à domicile ? Ah, il est un peu à l'image de la semaine, mais bon... Je trouve qu'on avait fait le plus difficile, c'est d'ouvrir le score, contre une équipe qui jouait à 10 derrière, quoi, à 9. Et quand on ouvre le score, si après on arrive à bien défendre et à rester concentré, je pense que nous aurions eu plus d'opportunités. Ils n'ont pratiquement pas d'occasion de but, donc... C'est dommage de prendre un but comme ça, de 30 mètres. Alors qu'on venait d'ouvrir le score contre une défense regroupée, qui n'est pas toujours évidente à jouer, voilà, quoi. C'est vrai qu'il y avait un peu moins d'alent, c'était un peu moins saignant que la semaine dernière. Mais bon, la semaine dernière, il y avait une équipe qui était plus joueuse que ce qu'a été Clermont, quoi. Voilà, donc ça, il y a toujours plus de difficultés. C'est tout, ouais, c'est... Après, on a essayé, mais on n'a pas toujours trouvé les solutions. Il y a eu un petit changement deuxième mi-temps aussi. Quand Rudy Haddiard s'est trouvé derrière les deux attaquants, c'est là où il y a eu 2-3 opportunités. Voilà, c'est après, c'est là l'intelligence des déplacements, où on peut faire la différence. Ça a un peu rappelé le match face à Châteauroux, il y a eu quand même pas mal de déchets en construction. Oui, il y a effectivement un bloc assez bas, un bloc regroupé. Mais ça demande de la patience, ça demande des appels de balles, ça demande des déplacements. On n'est pas encore assez performant là-dessus, quoi. On n'est pas encore assez peut-être généreux, mais bon, c'est une fin de saison où on ne joue rien aussi. Mais bon, ce n'est pas une excuse non plus, mais je pense que les joueurs, bon, ils ont essayé, ils ne sont pas toujours arrivés. Mais bon, je vous dis, il n'y a pas le... Ils ont fait le maximum, quoi. Oui, je les ai en état d'esprit, ils ont répondu. Ben, ils sont là, quoi, ils sont là, c'est sûr. Voilà. Il y a une petite pensée pour Cédric Achevar qui... C'était son dernier match après 5 années passées à la JIA, quoi. Voilà. Il y en a d'autres aussi qui vont quitter le club. C'était peut-être une dernière prestation pour certains. Mais bon. Voilà. On est quand même encore un BNQ et c'est pas mal, quoi. Ce sera l'objectif de rester pour le dernier match ? Non, le dernier match, c'est d'aller aussi... Ben, c'est d'être dans l'état d'esprit. Ce n'est pas évident quand on ne joue plus rien. Nîmes ne joue plus rien. Nous ne jouons plus rien. Là, Clermont était pratiquement sauvé. Voilà. Mais bon, les gars se sont battus. Voilà. C'est... Après... Ce n'est pas toujours évident. Sur ce match-là, il y a des joueurs, j'imagine que vous avez un peu plus que d'autres à l'œil, notamment Donovan. Vous avez mis sur les derniers mètres pour un peu le tester. Il a été à l'image de l'équipe, un peu moins saignant aussi. Voilà. Mais bon, il n'est pas là pour parler individuellement. C'est un état général, quoi. Voilà. C'est tout. Ce n'est pas... Ce n'est pas des conditions optimales pour être performant. Mais... Voilà. Je dirais qu'il a été à l'image de l'équipe. En mi-temps, vous êtes un peu énervé... Oui, parce qu'on est parti avec de l'impact, à voulant mettre de l'impact. Et bon... Il y a le tacle de Soyo qui est sévère. D'accord. Mais après, bon, l'engagement de Ntep, où il y a eu des interventions de... De Ibanega, qui ont été sifflées, où quand même, il faut laisser jouer. Parce qu'on est dans l'esprit d'aller récupérer le ballon, de jouer. Donc voilà. Ce n'était pas méchant, quoi. Maintenant, c'est vrai que le tacle de... De Meite est quand même assez sévère. Mais ça ne mérite pas trois, quatre cartons, quoi. Non, parce qu'au départ, on est allé avec des intentions, avec de l'impact. On n'a pas toujours trouvé des solutions, mais on est allé avec l'envie de les bousculer. On avait fait le plus difficile, c'était d'ouvrir le score. Après, c'était de le garder, mais on n'a pas eu le temps de savourer, quoi. Dommage. Parce qu'il y aurait eu des opportunités de contre. Avec les joueurs que nous avons, ça aurait été intéressant. Mais bon, c'est ça la maturité aussi. C'est ça l'expérience. Voilà. On aurait préféré partir sur une victoire. C'est comme ça. C'est bon, les radios ? Non, c'est bordel. Ma carte est pleine. Tu n'as pas de cul, hein ? Oh là là. Mais toi, il ne faut plus que tu viennes, toi. Il ne faut plus que tu viennes, toi. Il ne faut plus que tu viennes, toi. Chef, pas de question ? Si. Ah. Question Pierre-Jean. Alors, est-ce que vous auriez, malgré tout, un motif de satisfaction à l'issue de demain ? On a toujours de la satisfaction. Il y a des joueurs qui... Tout le monde a essayé de donner le maximum. Après, je vous dis, ce ne sont pas des conditions toujours évidentes. Quand on est en fin de saison, qu'on est au milieu du tableau, qu'on ne joue ni la montée ni la descente, et passer à une équipe qui vient, qui défend, ce n'est pas toujours... On ne va pas... On ne va pas toujours chercher au fond de soi-même, quoi. Même si les joueurs, je pense, ont tout donné. Bon, ça a été une préparation, une semaine un peu assez cool aussi. Il y a eu l'avant-match aussi où on n'est pas parti au vert, où il y a eu des conditions qui ont changé. Ce n'est pas une excuse, mais bon, ça sent un peu la fin de saison. Voilà. Le match, je dirais, a été un peu... Non, parce que... Ouais, il n'y a pas le plus qui avait un peu contrangé, quoi. Voilà. Voilà. Mais dans l'ensemble, ils ont tout donné, quoi. Voilà. Voilà.